bonjour mon nom est Mike Romero on est là pour un vidéo un peu spéciale c'est un vidéo tag comme vous allez pouvoir voir sur le titre vous avez déjà vu en fait c'est en fait ça a été proposé sur la communauté francophone des unboxers c'était Harley Funko je vais vous laisser sa chaîne youtube dans la description pour que vous puissiez voir ses vidéos c'est excellent en fait elle a un petit humour un mot assez extraordinaire vous allez pouvoir vous plaire mais bon elle avait lancé quinze questions surtout relatifs au Funko Pop ceux qui me connaissent si vous suivez cette chaîne là vous allez savoir vous devez déjà le savoir je collectionne les Funko Pop c'est quelque chose qui me plaît beaucoup donc il y a des questions ici par rapport au Funko Pop que je vais essayer de tenter de répondre aux meilleurs de mes capacités par contre on essaye de se préparer un déménagement vu qu'on essaie de vendre notre propriété donc je serais pas en mesure de vous montrer les Funko Pop à mesure qu'on en parle ce que je vais faire je vais les afficher ici des photos de Funko Pop ce que je mentionnerais donc on va commencer tout de suite quinze questions portant sur les Funko Pop on y va première question quelle a été ta première Funko Pop ma première Funko Pop date d'il y a cinq ans cet été donc c'était en juillet 2011 je me souviens très bien c'était une vente trottoir au centre-ville de Montréal une boutique qui est toujours ouverte Captain Québec donc surtout une boutique de comics donc ils vendent surtout des comics et des statuettes de collection dont les Funko Pop et cet été là ils avaient sorti une seule en vente mais lorsque j'étais arrivé on m'était mis quand même assez tôt le matin ils en avaient seulement une sur leur table à l'extérieur et c'était Batman Bubblehead donc vous allez pouvoir voir ici et ils le vendent à cinq dollars donc je l'ai acheté sans penser en fait dans quoi je m'embarquais deuxième question combien as-tu de Funko Pop je suis rendu à 175 Funko Pop troisième question quand tu commences j'ai commencé officiellement ma collection en juillet 2015 quatrième question qu'est ce qui t'as le plus plus dans les Funko Pop leur variété juste prenant l'exemple Batman ressemblera pas nécessairement un autre Batman toujours Funko Pop leur variété vraiment incroyable donc si un modèle ne vous plaît pas il ya de fortes chances qu'il y en a sorti un autre que celui-là va pouvoir vous plaire j'aime aussi le fait qu'ils sortent les licences que j'aime par exemple j'aime bien Game of Thrones ils ont des Funko Pop Game of Thrones j'aime bien The Walking Dead ils ont des Funko Pop The Walking Dead Teenage Mutant Ninja Turtles Ghostbusters DC Marvel Disney mentionnez les ils les ont j'aime ça cinquième question as-tu une limite j'essaie en fait d'avoir une limite qui est de un Funko Pop de chaque personnage de chaque série que je veux collectionner donc je vous donne un exemple sur Teenage Mutant Ninja Turtles par exemple j'ai une figure de Leonardo that's it je vais pas essayer d'aller chercher les autres par exemple je pense qu'il y en a quatre ou cinq différents je vais m'abstenir je vais m'abstenir vraiment au classique sinon le nombre de pop je non je me limiterai pas sky's the limit sixième question tu vises la valeur ou le coup de coeur ça très simple c'est le coup de coeur septième question quelle est la collection de pop que tu aimes le plus c'est très difficile de répondre objectivement car il y a plusieurs qui me plaisent par exemple les Ninja Turtles je les aime vraiment beaucoup par contre on dirait que c'est tombé un point mort donc je continue à rêver qu'un jour ils vont faire Casey Jones malheureusement peut-être avec la nouvelle sortie du film mais ils ont de fortes chances de reboot de refaire d'autres moldes d'autres moules pour les Tortues Ninja et pas garder les classiques du DC anime des années 80 par contre là présentement celle qui me plaît vraiment beaucoup est Game of Thrones huitième question la collection que tu aimes le moins j'irais avec Fast and Furious neuvième question quelles sont les séries collection que tu comptes faire ou complet déjà je vous rappelle que ma limite est de 1 Funko Pop par personnage de série par série d'un côté je considère que j'ai déjà complété ma série Ghostbusters j'ai le 4 pack des Ghostbusters Marshmallow exclusif à San Diego Comic Con j'ai Slimer Blue in the Dark exclusif à San Diego Comic Con et j'ai Stay Puft le Marshmallow Man normal donc c'est les 5-6 personnages qui existent pour la série je m'enregistre je garde ces 6 là ma collection est complétée je ne suis pas en quête d'autres personnages même chose avec Rocky Baldoa la série ils ont que 4 pop je les ai les 4 il n'y a pas de variante non plus donc c'est vraiment 4 pop je les ai complétés that's it par contre TMNT aussi Teenage Mutant Ninja Turtles je considère que je les ai complétés parce que je les ai tous eu en commun maintenant je suis en quête des autres Raphael donc oui il manque encore le Metallic Raphael San Diego Comic Con exclusif et Raphael Grayscale Metallic exclusif au Comic Con d'Alamo City donc mal ces deux là mais en tant que tel la série je l'ai complétée avec un pop par personnage par série donc TMNT aussi par contre j'aimerais aussi bien compléter Game of Thrones et The Walking Dead dixième question montre nous ta pop préférée et dis nous aussi celle que tu aimerais avoir de tout coeur ma pop préférée que j'ai pas avec moi présentement vu qu'elles sont entreposées c'est de la série Game of Thrones c'est The White Walker Glow in the Dark exclusif à HMV donc c'est ma pop préférée en fait que j'ai en ma position et celle que j'aimerais le plus savoir ça serait le Martian Manhunter de DC métallique exclusif à San Diego Comic Con bonne chance je sais mais c'est ça ça serait celle que j'aimerais le plus savoir onzième question montre nous la pop que tu aimes le moins que tu possèdes c'est Dave des Minions je l'ai reçu dans une boîte de Super Geek Box on me l'avait envoyé malheureusement c'est une série que je veux pas commencer qui ne m'attire pas du tout un film non plus qui ne m'attire pas douzième question fais nous montre nous un petit top 10 de tes pop fétiches dans ta collection on y va avec ceux que j'aime le plus plutôt que leurs valeurs sur PPG donc j'irais en dixième position Wolfman Float exclusif au Toy Tokyo en neuvième position j'aurais donc Michonne 3 Pack donc c'est un pack de elle et ses pets donc ses animaux en huitième position ça serait de la série Game of Thrones c'est Ghost le loup de Jon Snow la version Float exclusif à Sandero Comic Con en septième position j'irais avec la série Ghostbusters c'est le Funko Pop Slimer Glow in the Dark exclusif à Sandero Comic Con en sixième position le 4 Pack de Teenage Mutant Ninja Turtles Glow in the Dark exclusif à Amazon en cinquième position j'irais avec la série Ghostbusters encore vous l'aurez deviné le 4 Pack des 4 Ghostbusters Marshmallow exclusif à Sandero Comic Con en quatrième position ça serait la série The Hobbit c'est un personnage de 6 pouces c'est oui Smaug la version Chase donc avec les yeux jaunes en troisième position c'est effectivement mon White Walker Glow in the Dark exclusif à la boutique HMV en deuxième position c'est le Funko Pop Rocky Balboa et en première position c'est Beetlejuice Chase Glow in the Dark ça a été mon premier Chase donc voilà ça c'est mon top 10 de Funko Pops dans ma collection que j'apprécie le plus donc pas par leur valeur mais par un coup de coeur voilà treizième question quel pop regrettes-tu de ne pas avoir acheté et que tu ne trouves plus maintenant ouf très 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 facile c'est le Funko Pop de Renly Baratheon de la série Game of Thrones quatorzième question elle n'existe pas mais tu aimerais beaucoup que cette pop soit fabriquée laquelle facile série Game of Thrones Robert Baratheon je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas faite c'est c'est atroce vraiment c'est le roi au tout début de la série et il y a eu des personnages qui sont morts rapidement ils ont eu leur pop Robert Baratheon se doit d'avoir son pop ça aussi c'est vrai ça on veut un pop de Robert Baratheon voilà quinzième question dit un petit mot pour Harley Queen la pop donc pour ceux qui n'ont pas vu encore la vidéo de Harley Funko juste avant qu'elle fasse son vidéo de tag sa Funko Pop Harley Queen c'est en Paris la caméra elle nous a fait une petite vidéo un peu un peu très comique quand même assez dérangeant elle a fait sur en fait sans que Harley Funko puisse en prendre connaissance elle a seulement pris connaissance lorsqu'elle a uploadé son vidéo sur YouTube qu'elle avait déjà uploadé une vidéo un jour auparavant et c'était Harley Harley Queen le Funko Pop un petit message pour elle félicitations j'ignore comment t'as fait mais continue continue ramène-nous des petites vidéos comme ça ben oui de temps en temps lâche-toi voilà voilà fais-nous rire quoi oui lâche-toi prends la caméra fais-nous des petits coucous de temps en temps on apprécie moi j'ai bien ri et vraiment j'en redemande voilà j'en redemande Harley Queen Funko Pop vas-y ramène-nous des vidéos fais-nous rire j'ai j'ai adoré continue heu en somme insu c'est encore mieux quoi alors voilà c'était ça les 15 questions heu tag donc vous qui regardez la vidéo si vous voulez et ça pourrait me faire plaisir en fait j'aimerais ça vous lire aussi répondez aussi aux 15 questions heu je vais les mettre dans la description du vidéo vous pouvez répondre en commentaire ou faites une petite vidéo aussi et ben envoyez-moi le lien je vais aller le voir je vais le commenter heu ça m'intrigue je veux vraiment savoir c'était très cocasse de sa part de l'avoir fait heu je suis pas aussi drôle qu'elle pour l'avoir fait par contre heu je suis curieux de toutes les réponses que le monde peut se donner vu que Funko Pop est un univers quand même assez ample il y a de la place pour tout le monde vous à la maison allez-y répondez dans les commentaires faites une vidéo en répondant aussi ça va nous faire plaisir je vais vous lire je vais aller voir la vidéo je vais le commenter je vais même le partager allez-y faites-nous plaisir et si vous voulez d'autres d'autres tags comme ça d'autres vidéos ça vous plaît rejoignez la communauté francophone des ZOOMboxers présentement il y a un concours énorme une boîte avec 6 pops dedans d'une valeur de 150 euros donc ce qui équivaut à 275 dollars canadiens approximativement c'est incroyable allez-y sur le groupe de participer le tirage se fait aux 500 membres on est déjà 300 et quelques presque 400 donc allez-y aidez-nous à atteindre le 500 et qu'on puisse remporter cette boîte-là donc je vous remercie encore d'avoir regardé je vous souhaite une très belle journée et ciao à à à à à à à Sous-titrage Société Radio-Canada